On passe au focus du jour. Salut, l'Europe a enfin voté sa nouvelle directive anti-tabac. Oui, ça faisait des années qu'on en parlait de cette fameuse nouvelle directive anti-tabac, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de l'Union Européenne. Alors concrètement, ça va changer quoi pour nous ? Ça va changer pas mal de choses. Vous savez, l'Europe mène un grand combat contre le tabac, donc il faut faire arrêter les gens de fumer. Pour ça, concrètement, il va se passer quoi ? D'ici deux ans, la France, comme tous les autres pays, va devoir mettre en application un affichage beaucoup plus fort sur les paquets. Vous savez, aujourd'hui, les fameuses photos avec les poumons bien animés, c'est 30 à 40% du paquet aujourd'hui. D'ici deux ans, ce sera 65% du paquet. Vous ne pourrez pas passer à côté. Si vous fumez des cigarettes aromatisées à la menthe, par exemple, terminées d'ici deux ans, il n'y en aura plus parce que c'est trop incitatif pour les jeunes. Il n'y aura plus de menthol. Il n'y aura plus de menthol. Et puis les paquets de moins de 20 cigarettes, c'est pareil, terminées d'ici deux ans, parce que comme ça coûtait moins cher, ça incitait les jeunes à aller acheter ces paquets-là. Et alors la cigarette électronique qui a le vent en poule en ce moment ? Alors, elle, elle s'en sort bien. Vous allez pouvoir continuer de vapoter tranquille. Vous le savez, l'Europe a décidé de laisser le choix aux États. Ou on les classe en produits pharmaceutiques, donc vendus dans les pharmacies, ou on les classe en produits du tabac, vendus dans les bureaux de tabac. La France a déjà fait son choix, ce sera les bureaux de tabac. Donc vous allez pouvoir continuer à vapoter. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça y est, les chiffres sont tombés. Et clairement, le vapotage permet d'arrêter de fumer. Pour la première fois en 2013, les produits, vous savez, qui aident à arrêter de fumer sont en train de descendre. Ils chutent dans les ventes, comme le tabac, moins 7% d'achat de tabac, parce que les gens se retournent vers le vapotage, vers la cigarette électronique, qu'aura comme petite différence avec cette nouvelle directive que désormais, il y aura écrit dessus aussi un message d'avertissement. La nicotine rend dépendance, ce sera probablement cette phrase-là. Sur les cartouches aussi, ce sera visible. Il y a entre 8 et 9 millions de Français qui ont déjà testé la cigarette électronique, 1 à 2 millions qui l'utilisent tous les jours. Regardez Maïa, ça a marché, elle ne fume quasiment plus. C'est vrai, c'est vrai. Ça marche. Pleine d'espoir. Depuis 3 jours. Non, depuis une semaine, c'est pas gentil. C'est pas pour ça qu'on m'encourage. Non, je crois.